La Salle de Pétrière La Salle de Pétrière Puisqu'elle traite du même objet sous deux angles différents D'un côté ce qui se passe dans la tête des acteurs sociaux pris individuellement Et de l'autre côté ce que les mêmes acteurs font collectivement Mais en dépit de ce croisement permanent Les deux disciplines ne se parlent guère Ou pas du tout Il y a donc d'un côté les faits sociaux Et parmi ces faits sociaux un fait privilégié La place des acteurs sociaux L'idée qu'ils se font d'eux-mêmes Le statut qu'ils auraient reconnu dans la société Et puis il y a de l'autre côté les faits psychologiques Ceux que vivent intérieurement ces mêmes acteurs sociaux Que l'on peut envisager toujours sous différents angles Il y a longtemps qu'au subodeur Qu'il y a forcément une corrélation Entre ces deux séries de faits Et je le disais à l'instant Il y a un considérable bavardage social Autour de cette articulation Mais elle est restée d'un point de vue théorique Une boîte noire Et bien ce que je voudrais tenter de vous proposer C'est une voie d'entrée dans cette boîte noire Une manière de l'aborder Par des moyens conceptuels Qui ne sont pas ceux qu'utilisent habituellement Les chercheurs de l'institution qui nous accueillent Mais dont je voudrais essayer de vous montrer Qu'ils ont aussi leur efficacité Même s'il leur manque Et il leur manquera toujours Cet élément décisif Qu'est la preuve scientifique expérimentale Nous sommes probablement à un moment Privilégié pour avancer sur ce terrain En fonction des énormes transformations De la société que nous connaissons Des transformations qui font apparaître Ce croisement mystérieux Sous un autre jour Une de ces transformations Nous intéresse En particulier Elle se résume dans un mot Devenue une véritable tarte à la crème L'individualisme Et bien Derrière cette tarte à la crème Qu'il faut traiter comme un symbole social Ce n'est pas pour rien Qu'un terme s'accrédite à ce point Pour que j'expliquais tout Mais le contraire Derrière cette tarte à la crème Il y a un formidable levier théorique Si l'on mène une analyse rigoureuse Du fait majeur Qui se cache derrière cette notion Généralement On va regarder dans la confusion La plus complète Mais qui ne s'est pas imposée À l'esprit de tous Pour rien Cette analyse Nous permet d'entrer Dans la boîte noire C'est cette analyse Que je Me propose D'esquisser Pas plus qu'esquisser Mais au moins En poser Les bases Cette analyse Mène à deux thèses Qui me serviront De fonds D'introduction A l'exploration Que je vais essayer Demain Première thèse Nos sociétés Occidentales Opérons soigneusement Cette restriction Du cadre Sont effectivement Sous le coup D'une révolution Individualiste Qui est L'aboutissement D'un long processus Historique Deuxième thèse Cette révolution Individualiste Qui regarde Essentiellement Le statut Extérieur Des personnes Se prolonge Dans une sorte De révolution Intérieure A propos De laquelle On peut parler Les uns D'une révolution Anthropologique D'autres D'une mutation Psychique En tout cas A coup sûr D'une transformation De l'organisation De la personnalité Vous vous doutez Qu'en une heure De temps Au grand maximum Je ne prétendrai pas Traiter tous les aspects Du sujet Mais au moins Suggerer une manière De l'abord Le préalable à tous Cela va de soi Est ici De s'entendre Sur cette notion Même D'individualisme Elle n'est pas Spécialement obscure Par hasard La confusion Qui l'entoure A obéir A une très forte raison Cette raison C'est que nous sommes Tous Des individus Et que nous sommes Par conséquent Facilement convaincus De très bien savoir Ce que c'est Que l'individualisme Le nôtre Grave erreur Grave erreur Dont il faut sortir Par une distinction Capitale La distinction Entre Individuation Biologique Et psychique Et individualisation Sociale Qui permet De dissiper Les équivoques Qui entourent La notion Individuation Biologique Je n'ai pas besoin De m'y étendre C'est Le vivant Ce sont les lois Du vivant Qui le veulent S'y ajoute Dans l'humanité Une Individuation Psychique Qui se repère Dans la conscience Que chaque personne A De sa singularité De son statut À part De sa relative Faculté D'autodétermination Et de son intégrité Personnelle Tout cela Sanctionné Par ce fait social Spécifiquement humain Auquel Nous ne réfléchissons Pas assez Qui est Que Toutes les sociétés Donnent des noms Aux personnes Qui les composent Avec des systèmes Souvent extrêmement Sophistiqués Pour Remarquer Socialement Cette particularité De chacun Qui l'identifie Par son nom Individualisation sociale C'est une toute autre affaire Ce sentiment D'une existence Distincte En effet Ne dit rien Du rapport De ces personnes A leur société Et La place Que Le raconte Cette société Et c'est sur ce terrain Que notre problème Se pose On peut parfaitement Être Individué Très fortement Et ne pas être Individualisé Socialement Du point de vue Du statut Que l'on occupe Dans la société Encore Faut-il insister Ici Sur le fait Que nous ne pouvons pas Considérer L'individuation Psychique En tout cas Biologique Elle a ses lois Mais psychique En tout cas Comme un fait naturel Qui irait de soi Nous savons Nous avons appris Au XXème siècle Que L'individuation Psychique Passe par un processus Complexe Dont nous ne savons pas Grand chose Sur lequel Nous disposons De quelques éclairages Qui ont été apportés D'un côté Par la psychanalyse La théorie freudienne Qui est en fait Si on essaie De lui donner Sa place théorique Une théorie De l'individuation Qui nous est mal Qui nous est mal Connu Il y a Il y a Il y a Je crois Un rapport Entre Il y a Une articulation L'absence L'absence D'individualisation Qui a été le lot De la plupart Des sociétés humaines A travers l'histoire Pour des raisons Sur lesquelles Nous allons revenir Implique un mode D'individuation Très spécifique Et l'individualisation Telle que nous la connaissons Est spécialement Aujourd'hui Un autre mode D'individuation Peut-être même C'est l'hypothèse Que J'avancerai Peut-être même Que les deux séries De phénomènes Vont En sens contraire Nous sommes De ce point de vue A un moment Où nous apprécions Que Les sociétés Sans individualisme Impliquent Une très forte Individuation Alors que L'individualisme Tel que nous le connaissons Rend très problématique L'individuation Voilà donc Notre question Comment sommes-nous Devenus Des individus Au sens social Il n'y a eu Que des sociétés D'individus Au sens biologique Et psychique Je pense qu'il faut Parler de personnes Pour bien désigner Ce phénomène Dans sa spécificité Et à ces personnes S'est rajouté Dans les sociétés Que nous avons essayé D'approcher De plus près Cette dimension Particulière Qu'est l'individualisation Théoristique Comme on l'appelle Dans le domaine Épistémologique C'est-à-dire La capacité Que chacun Qui la comprend A d'en tirer Les conséquences Par lui-même Mais c'est le point De départ C'est important C'est le cadre Et c'est ce cadre Que je voudrais Essayer d'esquisser Comment sommes-nous Devenus Des individus Au sens social Du terme Pour la clarté Du propos J'énoncerai Très rapidement Une série De propositions Que je n'aurai pas Le temps D'étayer Mais qui vous donneront Au moins L'idée De la perspective Dans laquelle Je travaille Une première proposition L'individualisation Est une propriété Une composante Structurelle De la modernité Européenne Résultant Du processus Tout à fait spécifique Qui l'a engendré Qui est La sortie De la religion Deuxième proposition Cette composante Structurelle Ne se comprend bien Qu'en liaison Avec le droit Non Entendez-nous bien À nouveau Sur ce terme Pas le droit technique Les praticiens Juge Notaire Législateur Administrateur Le droit fondamental Le droit moderne Des fondements Que nous résumons Communément La notion De droit de l'homme Droits humains Droits fondamentaux Des droits Qui définissent Non pas La légalité Opératoire Du mot Mais la légitimité Ce au nom De quoi Précisément On peut faire Des lois Qui ont valeur légale Qui sont soutenues Par l'idée Que ces règles S'appuient Sur un fondement Supérieur Qui les autorise A faire Droits Justement Troisième proposition Qui va occuper L'essentiel De nos propos Ce processus D'individualisation A connu Une amplification Radicale Depuis un tournant Que l'on peut Assez Précisément Situé Dans les années 1970 Ce n'est pas Que A ce moment là On découvre L'individualisme Il vient de très loin Je passerai Très vite Sur sa préhistoire Qui se joue Dans la sphère Religieuse Précisément Dans la capacité Que A un moment donné Certaines Convictions Religieuses Donnent A des acteurs Sociaux De se poser En rupture Avec la croyance Dominante Dans leur société Les prophètes Qui sont Capables D'annoncer Une croyance Nouvelle En rupture Avec l'ordre Établi Cette préhistoire Religieuse Dans notre histoire Elle court Jusqu'à l'aube De la modernité Européenne La réforme De Luther Et la série De conséquences Qui s'en sont Fuivies On a là En effet L'exemple même D'une affirmation Religieuse Individuelle Au sens Plein du terme Contre L'orthodoxie Catholique Régnante La capacité D'une conscience A proclamer La nécessité D'une réforme Dogmatique Et dont vous savez Les prolongements Par parenthèse C'est de cet univers Religieux Que viennent Des notions Qui nous sont Aujourd'hui Tout à fait Familières Spécialement Dans cet institut Comme celle De conscience La conscience Elle a été Religieuse Avant d'être Cette propriété Mystérieuse Dont on cherche Ardemment Les bases Dans Aujourd'hui Une exploration Approfondie Du fonctionnement Cérébral Cette origine Religieuse A Pour inconvénient Si importante Qu'elle soit A reconnaître D'induire Une erreur De perspective De perspective Sur la jeunesse De l'individualisme Qui me paraît Le défaut Majeur De toutes celles A peu près Qui nous ont été Proposées Qui ne sont d'ailleurs Pas en grand nombre Cette erreur Cette erreur de perspective C'est d'assimiler L'origine De l'individualisme A une auto-affirmation Des individualités Contre un ordre Social Oppressif Et évidemment Toute l'histoire Moderne Européenne Paraît ratifier Cette perspective La recherche De la liberté L'émancipation Contre les dominations Dont nous avons vu Les vagues successives S'étendre Jusque tout près De nous Là En quelque sorte L'individualisme Dans cette perspective Sort de l'intérieur Des individus Et s'impose A la société Je crois que Tant qu'on Reste Dans cette perspective On ne peut pas Comprendre Ce qui s'est passé En réalité Ce phénomène Qui à partir De la réforme Conduit Jusqu'à l'individualisme Le plus contemporain Tel que nous l'avons Sous les yeux Laisse de côté Une dimension Essentielle Qui est La légitimité Diffuse Certes Nullement Écrite Alors là Dans les textes Dont bénéficient Aux yeux De tous Dans la vie Collective Ces affirmations Individuelles Elles gagnent Toujours A la longue Parfois Très lentement Mais elles gagnent Toujours Parce qu'elles sont Reçues Par la totalité Des facteurs Comme légitimes Et ce qu'il faut Se demander C'est pourquoi Et en fonction De quoi Sont-elles Perçues Comme légitimes De telle sorte Que même Ceux qui les combattent Enviennent Toujours A se ramollir Et à accepter Bon gré Mal gré De leur expression Et puis Corrélativement Cette perspective Fait l'impasse Sur les conditions Sociales Concrètes Qui ont permis A cette individualisation De s'enraciner Dans le fonctionnement Collectif En réalité Il faut adopter Une autre perspective Que je résumerai Dans une formule Dans la démarche À grand galop Que je suis obligé D'adopter Nous avons affaire Depuis le 16ème siècle Un double mouvement D'individualisation Concrète Par le droit Et Dans Le même temps De socialisation De ces individus Individualisation sociale Socialisation Des individus On échappe De cette façon Au piège Que tant L'opposition Si évidente Et si trompeuse Entre individuel Et collectif Pour avancer Ici Il faut introduire Un facteur À la fois Très familier Et très mal compris Dans ce qu'il représente Peut-être par sa simple évidence Qui est notre principe De légitimité Notre principe De légitimité J'y faisais allusion À l'instant On peut le résumer Dans cette notion Évidente De droit de l'homme Mais il faut bien réfléchir À ce qu'on met D'ailleurs Cette expression Droit de l'homme C'est Un axiombe Qu'on peut Résumer En quelques mots Il n'y a En droit Que Des individus Également libres Pas égaux Et libres Également libres Tout est là La suite De vos débats S'inscrit Dans cette nuance Qu'est-ce à dire Cette formule Renverse Dans cet axiome Ce qui a été La légitimité Dans l'ensemble Des sociétés humaines Telles que nous les connaissons Depuis leur départ Compte tenu du fait Que nous n'avons guère de lumière Sur ce qu'a été leur départ Mais ce que nous savons C'est que toutes les sociétés Que nous avons pu observer Les derniers recensements Les montent à 6 000 Le grand fichier américain Des cultures Nous donne 6 000 civilisations Identifiées Toutes Ont un principe De légitimité religieux Ce qui commande L'organisation sociale présente Est déterminée D'ailleurs Et du dessus Alors il y a toutes sortes de façons De comprendre Ce dehors Et ce dessus Sur naturel Mais ce qui compte C'est ce même principe Résumons-le Dans la notion Parce qu'elle nous est familière De Dieu Il y a des entités Sur naturelles Auxquelles se rapporte L'ordre De tout ce qui existe Et tout ce qui fait Légitimité dans le monde humain Se rattache à cette source Le pouvoir Les rapports entre les êtres La manière de se conduire Collectivement Etc Le principe moderne De légitimité C'est le renversement De ces droits Des dieux De dieux Dans notre tradition Judéo-chrétienne Par Les droits de l'homme L'ordre ne devient pas Du dessus Il vient d'en bas Il vient de cette Possession primordiale De légale liberté Par chacun des acteurs De la société On peut d'ailleurs Compléter la chose Parce que cela se traduit Dans une manière D'organiser la collectivité Selon deux principes Antagonistes C'est une espèce Là aussi D'axiomatique Ou bien Et il n'y a que Deux possibilités Logiques Ou bien La société Est première Et les individus Personnes Qui composent La collectivité Sont pris Dans l'ordre Que donne Cette société Ou bien L'individu Est premier Ou bien Pardon Oui L'individu Est premier Alors là C'est l'individualisme On y entre Et la société Est seconde Elle résulte De la capacité Des membres De cette collectivité De passer Des accords Entre eux Pour créer L'ordre Qui les rassemble C'est ce qu'on va Appeler Le contrat social Cette axiomatique Révolutionnaire Puisqu'elle est une rupture Avec la totalité Du passé humain Née En plein milieu Du XVIIe siècle Dans la révolution Anglaise Et bien Le miracle De l'histoire Occidentale Moderne C'est que cette théorie Qui semble délirante Quand elle est formulée Est devenue la réalité De nos sociétés Quelques siècles D'avancée Assez problématique Très conflictuelle Mais on y est Et nous pouvons dire En gros Que nous sommes au bout Du parcours Qui commence De cette manière En 1650 Alors comment Comment s'est effectué Ce parcours Qui est Quand on le prend Avec le recul Absolument Exorbitant De tout ce qu'on sait La manière De fonctionner Habituelle Des sociétés Voilà Ce qu'il faut comprendre L'histoire Européenne Moderne Dans son axe Fondamental Peut se résumer Dans la formule Suivante La concrétisation De l'individu Abstrait Parce que Évidemment C'est une vue De l'esprit Cet individu Caractérisé Par sa seule Égale liberté On ne sait pas Ce qu'il est Homme Femme Grand Petit Gros Nègre Ça n'a aucune importance Aucune de ces Il n'est dans la plus haute société Ou dans la plus basse classe C'est pareil On le prend Dans son universalité abstraite Et bien C'est cette individualité abstraite Qui s'est concrétisée C'est ça L'axe majeur L'axe majeur De notre histoire Européenne Moderne En voie de mondialisation Mais en voie tumultueuse De mondialisation Comme notre histoire A été tumultueuse Ce genre D'axiomatique Quand elle s'introduit Dans les têtes Et dans la vie sociale Produit des dérèglements Insidérable Et nous n'avons pas Encore fini Avec ces dérèglements Alors Il est commode Pour Comprendre Ce processus D'identifier Des moments Le premier grand moment De Cette concrétisation D'individu abstrait C'est sa concrétisation Politique Fin du 18ème siècle La révolution américaine La révolution française Qui renverse Une monarchie Multiséculaire Mais c'est un moment Purement politique Qui crée Cette première figure De l'individu Au sens plein du terme Qui est le citoyen Le citoyen Qui est fondé Par son vote A désigner Ses représentants Qui gouvernent La société Le pouvoir Fort Des individus Au lieu De venir D'en haut Les encadrer Le deuxième moment De ce processus De concrétisation C'est son moment Social Qui a été Le moment Conflictuel Par excellence De l'histoire européenne De la révolution Industrielle Qui est à peu près Acquise Dans ses grandes lignes En Europe Autour des 1840 A la construction Des états sociaux Un siècle après Parce que Évidemment Cette proposition Théorique De la citoyenneté Se heurtait A une réalité Dans le cadre Des sociétés européennes Du 19ème siècle Qui était Le contraste Entre les droits Politiques Théoriques Donnés à tout le monde Et la réalité D'une société Profondément égalitaire Caractérisée Par des relations De domination Dont le salariat Était à l'époque Dans sa forme De l'époque Le résumé principal A tel point Qu'on pouvait Parler D'une nouvelle féodalité Et d'un nouveau Séromage Des salariés Cette question sociale Le centre Bien connu Je n'ai pas besoin De m'y étendre De l'histoire européenne Du 19ème 20ème siècle Je n'ai pas besoin De parler De ses conséquences Qui ont été Des nombreuses Et pas toutes Sympathiques Mais Une question sociale Comme on l'a appelée Maintenant Qui trouve Non pas sa solution Mais en tout cas Le moyen De la traiter Dans la construction Des états sociaux De l'état-providence En Europe Après 1945 L'état social Ce n'est pas C'est pas simplement Comme la fréquentation Quotidienne Que nous avons De ces institutions Nous tendrait A nous faire croire Un simple bricolage Qui dit De redistribution On paye des cotisations En échange De services Ça va beaucoup plus loin C'est une révolution De la légitimité A nouveau Ou plus exactement Ce qui se passe Au travers De l'état social C'est le dégagement Complet De la formule De la légitimité moderne C'est le complément De la déclaration Des droits de l'homme Sous l'aspect social Officiellement La légitimité explicite De nos sociétés C'est La société Est produite Par les individus Par leur accord C'est le principe Du consentement Qui est à la base De tout contrat Futile Le contrat social Et bien L'état social Ajoute Une légitimité Implicite A cette légitimité Explicite La société Produite Par les individus Et la société En charge De produire Les individus Qui la comprennent En leur donnant Les moyens De se conduire En individus Ce sera par exemple Et au premier chef L'éducation Et en les protégeant Dans toutes les circonstances De l'existence Où Le risque De leur état Est de retomber Dans la dépendance D'autres pays La vieillesse La maladie Le chômage Vous connaissez Cette liste Des grands fléaux sociaux Ce dont il s'agit Au travers De l'état social C'est de réaliser Pour de bon L'individualisation Sociale Des individus De chacun Des membres De la société C'est en fait Le complément De notre manière De concevoir La composition De la société Mais évidemment Dans ce contexte Il faudrait ajouter Toute une série De considérations Sur les conditions Concrètes Qui ont contribué A l'individualisation Au-delà Au-delà de la simple Citoyenneté politique C'est évidemment Au premier chef Tout ce qui tient A l'organisation Économique De nos sociétés Depuis la révolution Capitaliste Industrialiste Industrielle C'est-à-dire La capacité D'initiative économique Vous pouvez fonder Une entreprise Une boutique Vous pouvez L'attitude Des acteurs Par rapport A tout rôle Social Très déterminé On ne cesse D'être paysan Comme son père Ou artisan Dans la lignée familiale Pour devenir Un être En capacité D'introduire Une initiative Qui peut être Très modeste A la base Qui peut être Une activité Créatrice Au sommet Chercheur Scientifique Inventeur Explorateur Que sais-je En cours Toutes Les espèces De comportements Qui donnent Une légitimité A des comportements Légitimement Individualisés Mais bien entendu Qu'à la longue La valeur donnée Au travail Par rapport Au loisir Aristocratique A été Un énorme Facteur D'individualisation De la même Façon Que toutes Les facilités Qui naissent Avec La sphère De la consommation De vie En gros La fin Du 19e siècle Qui s'est développée Comme vous le savez Au plus haut point Dans l'après-guerre Durant les 30 glorieuses Du 20e siècle Et là on peut détailler Ça c'est un travail D'historien Minutieux Envisagé Les uns après les autres Tous les facteurs Qui sont susceptibles De déterminer Des comportements Des comportements Individualisés C'est-à-dire Légitimement Individualisés Pas simplement Spontanés En ce sens-là Individualisme Est totalement Indistingué De ce que Le langage De tous les jours Nous fait Appeler Individualisme Qui est tout simplement L'égoïsme L'égo-centrisme Et bien Des individus De cette espèce-là Je vous rassure Qu'il y en a Dans toutes les sociétés Vous pouvez les trouver La société La plus religieuse La plus conformiste La plus rigoureuse Et bien il y a des gens Qui ont une haute idée Les mêmes Et qui tendent A l'imposer A leur voisin Par tous les moyens Qui sont à leur disposition Ça c'est Il n'y a rien d'original Ce qui est original C'est la légitimation De comportements Individuels Qui n'ont pas forcément Quoi que ce soit A voir avec justement Ce repli sur soi Et cette image Avantageuse De ses capacités Non ça c'est Une autre affaire Deux moments donc Moment politique La révolution française Pour faire simple Moment social Avec L'accompagnement De la société industrielle Et les transformations Qu'elle entraîne Y compris sur le plan De la légitimité politique Et bien Notre individualisme A nous Si je puis dire Relève d'une Troisième étape Qui s'est jouée Tout près de nous J'y faisais allusion Tout à l'heure Dans les années 1970 On peut Très précisément La situer J'en reparls dans les détails Si vous le souhaitez Nous en parlerons Ensuite Qui est un moment Juridique De ses droits De l'individu Et un fait Qui se répère très bien Y compris dans un vocabulaire Nouveau Qui s'introduit Dans la vie sociale Ça va être D'un côté L'assimilation De la démocratie A l'état de droit Corrélatif Bien entendu De la reconnaissance Des droits de l'homme Non pas simplement Comme des valeurs abstraites Des idéaux Lointains Qui étaient